Monsieur Badis-Renissa, bonjour. Salam Azoul, bonjour. Alors le président de la République face aux députés des deux chambres réunis pour un discours bilan à la nation. Un discours bilan qui consacre aujourd'hui la transparence, un nouveau mode de gouvernance qui est en train d'être mis en place aujourd'hui. Monsieur Badis-Renissa. Absolument, écoutez, je pense qu'aujourd'hui on peut reconnaître que le président de la République, au lendemain de son investiture, a instauré, je dirais, un nouveau modèle de gouvernance. Il a instauré aussi une vision, une vision à travers justement des leviers comme aujourd'hui nous voyons, en rupture parfois même avec ce que nous avons pu constater par le passé, à savoir ce rapport de confiance rétabli avec le concitoyen, avec le peuple algérien, mais surtout aussi cette notion, je dirais cardinale, ce principe cardinal qui est celui de la politique du résultat. Donc y compris le président de la République qui se met en face des représentants légitimes du peuple algérien pour qu'il puisse avoir ce rapport moral, mais surtout ce rapport politique avec nos compatriotes et nos concitoyens algériens. Donc oui, effectivement, c'est un prisme, je dirais, beaucoup plus élargi que ce que nous avons pu assister par le passé. Un prisme de gouvernance qui, quand une fois, aide à réconcilier le citoyen avec l'espoir, avec l'avenir, avec justement le faire ensemble, chose qu'un principe que le président a aussi instauré pendant ces quatre années, le faire ensemble dans l'intelligence et l'initiative collective. C'est très important de le dire. Donc oui, bien évidemment, on pourra peut-être entrer plus dans le détail, dans les jalons et les parachèvements, effectivement, dans sa feuille de route et les 54 engagements sur lesquels il s'est tenu quasiment sur tous ses engagements. Mais encore une fois, il est en adéquation, il est en corrélation, en ligne droite, droite ligne avec, effectivement, ce qu'il a comme programme, comme ambition pour cet Algérie audacieux, cet Algérie pays-continent. Alors c'est une première, cette vision de politique résultat, telle que vous l'avez déclaré à l'instant, M. Badis-Renissa, c'est un modèle de gouvernance qui concerne aujourd'hui le principe de la transparence, la concertation pour renforcer les liens, la cohésion et le franc interne ici et ailleurs, puisque même la communauté installée à l'étranger est en attente de ce discours bilan. Absolument. La communauté nationale établie à l'étranger, elle a été de toute heure prête, effectivement, à être au rendez-vous. Elle l'a démontré, parfois malheureusement, dans certaines étapes, je dirais, dramatiques et tragédiques. Nous l'avons vu lors des feux et d'incendies forestiers l'été dernier. Donc la communauté est aussi ce prolongement de notre société civile en première ligne, encore une fois, faut-il le rappeler. Donc premier ambassadeur dans le monde, justement, de cette image, de la nouvelle image de l'Algérie que le président veut insuffler et veut défendre. Et elle contribuera résolument, je dirais, à son rayonnement, à sa représentation, sa digne représentation à l'étranger, mais également sur le front intérieur, à savoir cette complémentarité qu'on pourrait apporter avec cette synergie des forces vives, notamment de notre communauté, comme complément d'expertise pour qu'on puisse effectivement aller à pas sûr vers cette Algérie nouvelle, vers cette Algérie ensemble, collectivement. Alors cette cohésion et ce renforcement du front interne deviennent aujourd'hui une équation incontournable vu les agitations que connaît le monde actuellement, M. Badisrinissa ? Écoutez, j'ai envie de vous dire, l'heure est grave. L'heure est grave, il faut en mesurer d'abord le contexte, mais surtout les conséquences subsidiaires et les conséquences fatalement incontournables. Donc le président de la République attache, je dirais, un profond attachement justement à ces perspectives. C'est pourquoi il souhaite, et à travers plusieurs leviers par le passé, et encore, il en reste encore pas mal, il souhaiterait qu'il y ait cette cohésion, cette force d'appartenance à cette Algérie continent, encore une fois, cette citoyenneté pleine et entière. Donc il faudra reconsidérer justement son devoir de responsabilité à travers cette appartenance, à travers cette cohésion, à travers cette adhésion pleine du citoyen, dont non seulement le projet national, mais aussi dans l'immunisation, j'ai envie de vous dire, de l'Algérie, qui fait, encore une fois, face à des défis d'abord multidimensionnels, parfois conjoncturels, parfois structurels, mais surtout des défis sécuritaires, des défis aussi des enjeux économiques, géopolitiques, dans lesquels, encore une fois, je n'ai nul doute avec cette droite ligne que le président de la République, cette feuille de route établie, le peuple algérien, saura être au plus près, en symbiose avec l'État-nation, cette État-nation forte qui est au service aujourd'hui du concitoyen, saura être justement au rendez-vous, saura être justement, je dirais, saura remplir son rôle qui lui revient, à savoir être cet ambassadeur, être ce levier de développement à tous les niveaux. Alors, sur la question géopolitique, vous avez déclaré à l'Insta que l'heure était grave, la guerre contre Raza a exaspéré toutes les tensions et fractures s'est produite aujourd'hui entre l'Occident et l'Orient, le monde arabe. C'était voulu, j'ai envie de vous dire, parce que par le passé, plusieurs actes, je dirais, hostiles au monde arabe, hostiles, à l'islam, hostiles, aux modèles, puisqu'on parle de modèles occidentaux, hostiles aux modèles, je dirais, arabo-musulmans, ou qui, en tout cas, à tout modèle qui ne va pas dans le sillage du modèle occidental. Donc, si vous voulez, ces actes et ces jalons par le passé, on ne fait que, je dirais, accroître cette division et cette, je dirais, même ségrégation, puisque nous avons voulu couper le monde en deux axes, l'axe du mal et l'axe du bien, pour reprendre les mots d'un président américain par le passé. Donc, il y a véritablement ce contexte délétère, anxiogène, dans lequel nous vivons aujourd'hui, dans lequel les États essayent, certains, de survivre, dans des alliances, parfois naturelles, parfois à contre-nature. Donc, il est important aujourd'hui de rappeler ce contexte-là. Et le président de la République le dénote et le souligne dans chaque allocution, parfois en toile de fond, parfois en filigrane, parfois, on se dirait, en clair comme l'eau de roche, pour qu'on puisse mesurer l'importance, justement, de ce contexte et que ces mutations géopolitiques du monde que nous connaissons aujourd'hui et qui sont aussi les conséquences parfois de certains facteurs conjoncturels, le Covid, nous avions aussi les incidents en Ukraine, aujourd'hui, ce qui se passe en Palestine. Donc, c'est là où il faudra se rendre concentré sur le principal, à savoir s'articuler autour d'un projet national, autour d'une vision nationale, mais aussi qu'il y a une perspective et une profondeur pour l'Algérie, en tout cas africaine et même arabe. Mais justement, par rapport à cette fracture, les conséquences aujourd'hui sont perspectives avec des actes hostiles aux musulmans à travers le monde aujourd'hui, avec cette montée de l'extrême droite au niveau de l'Occident, M. Badi se réunit. Ça, c'est perceptible, c'est visible ? Perceptible, visible et prévisible, surtout, puisque, si vous voulez, l'histoire de l'Europe a été jalonnée par plusieurs, je dirais, jalons plus ou moins négatifs, qui est économiquement parlant, socialement parlant. Donc, c'est un effet mécanique, j'ai envie de vous dire, aussi des conséquences des politiques, des responsables, ou des irresponsables politiques occidentaux et notamment en Europe, puisque la précarité engendre l'extrémisme. Et pour peu, justement, c'est un terreau fertile pour l'extrême droite qui a su utiliser, même surutiliser, ces souffrances de la société occidentale et européenne. Donc, ce qui explique la montée de l'extrémisme, c'est une tendance internationale. Vous avez plusieurs pays en Europe qui ont aujourd'hui des gouvernants et des chefs de gouvernement d'extrême droite. Cela, bien évidemment, va contribuer dans ce déchirement, j'ai envie de vous dire, entre d'abord les sociétés internes, puisque les sociétés elles-mêmes souffrent justement des conséquences de ces politiques extrémistes, et donc qui contribuent à diviser, à scinder les sociétés elles-mêmes, mais aussi à scinder et diviser avec le monde qui est plutôt différent du monde européen. À savoir, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le monde musulman, le monde arabo-musulman, en tout cas tout ce qui est différent à leur modèle de vie et à leur modèle politique. Alors, d'où la nécessité d'avoir aujourd'hui une société civile forte et consciente des enjeux géopolitiques également, puisque nous avons vu que de part le monde, la société civile constitue un lobby incontournable pour certains États. Ils arrivent même à faire fléchir les États sur certaines décisions, on le voit, au niveau des États-Unis, au niveau aussi de certains pays de l'Europe. Monsieur Badis-Renissa ? Écoutez, je peux vous dire qu'aujourd'hui... Elle doit peser de tout son poids ? Absolument. L'un des critères aujourd'hui pour mesurer la force des États, c'est la force de leur société civile. C'est l'effervescence et l'activisme de leur société civile. C'est aussi l'adhésion de cette société civile au projet national. Donc oui, la société civile est un curseur important, d'abord d'adhésion, de cohésion, mais surtout aussi de développement et d'immunisation, ce que j'ai expliqué tout à l'heure. Donc la société civile doit être, je dirais, le fer de lance des politiques et doit être le prolongement justement de la vision des politiques. Et pour cela, on a besoin de créer cette complémentarité. Une société civile forte, c'est un État-nation fort. Un État-nation fort est un État souverain. Un État souverain peut servir effectivement ses concitoyens et son peuple. Et c'est pourquoi je reviens un peu sur le président de la République, Albuquerque de Boune, qui a profondément donné cet attachement à travers, non seulement lors de ses allocutions, mais aussi à travers des leviers. L'Observatoire national de la société civile, d'autres institutions, il a établi une refondation justement de ce modèle, je dirais, ou ce prisme de la société civile, d'abord sur la définition et ensuite sur l'action elle-même. Donc c'est pourquoi il souhaiterait in fine que cette société civile soit un levier, d'ailleurs comme il l'a qualifié, d'acteur stratégique, de partenaire stratégique du gouvernement et de l'État dans son projet à terme, qui est un projet ambitieux, mais qui a besoin de s'adosser à des assises solides, à des fondations pérennes, renforcées qui sont celles de la société civile. Un partenaire stratégique qui a droit de regard sur toutes les actions également du gouvernement, puisque l'heure est à la sauvegarde et la préservation de l'État-nation. M. Badis-Rémi, ça ? Absolument, c'est un héritage effectivement. Puisque nous avons vu l'éclatement des États aujourd'hui, avec l'éclatement des États. C'est ça, c'est un héritage, l'État-nation est un héritage sanctuarisé, sacralisé, qu'on doit individuellement, tous, à l'unisson, protéger. Et c'est pourquoi aujourd'hui, plus que jamais, cet État-nation est en péril, j'ai envie de vous dire, comme vous l'avez très justement souligné, d'autres États ont flanché. Ce qui fait par contre la force de l'Algérie, c'est d'abord son histoire, sa révolution glorieuse, l'adhésion et la symbiose et la fusion justement de l'État-nation. Entre le peuple et ses gouvernants, entre le peuple et aussi, je dirais, la colonne vertébrale de cet État-nation qui est notre institution militaire, notre armée nationale populaire véritable, d'inhéritière en tout cas de l'armée de libération nationale. Donc c'est tout cet agrégat, si vous voulez, qui fait la force de notre société civile, qui fait la force de notre front intérieur, qui fait la force de notre Algérie nouvelle. Et tant bien que mal, certains se sont affrontés, j'ai envie de vous dire, se sont confrontés également à vouloir ne serait-ce que semer un grain de sable dans cette mécanique, mais c'est une mécanique encore une fois de précision. C'est une Algérie qui, droit dans ses bottes, avec un président qui a réformé ne serait-ce que déjà le logiciel d'action et le logiciel, comme j'expliquais, d'adhésion du peuple algérien, qui l'a démontré à maintes reprises d'ailleurs par le passé. Et je pense que l'Algérie a de beaux jours encore devant elle et un avenir radieux, grâce à une vision, une clairvoyance en tout cas, de son président et en prolongement sa société civile incarnée par le peuple algérien. Alors on est passé par plusieurs phases bien sûr de réformes, nous les avons vues, nous avons bien sûr énumérées plusieurs fois. Déjà la refonte de la constitution qui consacre aussi le principe de la citoyenneté, placer le citoyen au cœur de toutes les politiques publiques. C'est la vision que veut donner aujourd'hui le président de la République avec son discours bilan en face bien sûr aux députés, c'est-à-dire le représentant du peuple demain. C'est l'image qu'on veut aujourd'hui perpétuer, consacrer et c'est-à-dire sacraliser le citoyen au-dessus de tous. Et l'intérêt du citoyen au-dessus de tous. Le citoyen est le cœur battant de l'État et le cœur battant justement du rayonnement d'un État. Toutes les politiques dirigées pour la meilleure vie des citoyens. Absolument. D'ailleurs c'est pourquoi le président de la République a tout de suite instauré un regard transversal qui met justement le citoyen au cœur de l'action politique, au cœur de la réflexion collective. C'est pourquoi il encourage l'initiative collective. C'est pourquoi il libère encore une fois le champ des actions et le champ des initiatives notamment à beaucoup plus petite échelle, à savoir le citoyen. Donc c'est symptomatique effectivement de l'importance et l'exigence surtout de devoir mettre le citoyen en perspective justement de cette action politique qu'incarne le président de la République dans son programme. Et encore une fois, il faut contextualiser les choses, à savoir que le citoyen aujourd'hui a toute son importance en matière d'apport, en matière de réflexion, en matière aussi de rempart. Il faut être à son écoute. Il faut être à son écoute. Mais pour cela, c'est-à-dire que le président de la République, indépendamment du reste, il est dans le fer, F-A-I-R-E. Donc il est justement, il est hors slogan creux. Il est hors slogan creux. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, certains leviers, certaines actions, comme j'expliquais tout à l'heure, l'observatoire, mais également le Haut Conseil de la Jeunesse, le rajeunissement des parlements, les fondations républicaines qui ont été renforcées à travers justement cette meilleure représentativité du citoyen, font qu'aujourd'hui, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a véritablement cette réconciliation entre les citoyens et l'espoir. Et il faut passer à une deuxième génération de réformes impérativement, rapidement, sur la question, M. Nissa ? Absolument, c'est un chantier ouvert, donc le président de la République le reconnaît, puisque en toile de fendre, nous avons également, nous n'oublions pas de l'aveu du propre président, il y a cette résilience, je dirais, naturelle d'un ancien modèle qui essaye de persister, de subsister, et il y a cette Algérie nouvelle qui émerge. Avec son émergence. Absolument. Alors, M. Badis-Rénissa, moi je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects par rapport à ce discours, bilan très attendu, dès demain au niveau du Palais des Nations. Les défis sont majeurs aujourd'hui pour inscrire l'Algérie dans la perspective nouvelle, vers les nouvelles échéances, à savoir 2030, 2040 et même 2050, parce que même 2050, c'est demain. M. Badis-Rénissa ? Encore une fois, au lendemain de l'investiture du président de la République, il a posé une doctrine, une vision. Cette vision consiste à ne plus penser, je dirais, à court terme, mais plutôt à du long terme. Il l'a dit lors de son déplacement à Tindouf par rapport à Gare du Billet. On est en train de construire l'Algérie 2030 et 2040. Absolument. Et pour cela, nous avons besoin de semer les graines aujourd'hui. Donc, justement, d'apporter cette valeur ajoutée à la société civile, mais pas que, c'est-à-dire aussi à notre modèle politique lui-même, puisqu'il y a eu une refondation. Vous conviendrez qu'aujourd'hui, les sociétés, les États, à travers le monde, ils sont en perpétuelle mutation. Donc, cette mutation, on a le devoir, on a l'obligation de voir être en adéquation et de réajuster nos modèles. Donc, c'est ce que fait le président de la République, dans un contexte, soit, il faut le rappeler, défavorable, tant sur, je dirais, l'aspect international, puisqu'il y a des cataclysmes géopolitiques qui s'opèrent, et des rééquilibrages, justement, de la gouvernance politique étrangère et notamment mondiale. Il faut suivre ces cadences, ces mutations. Il faut suivre ces cadences. C'est pourquoi on pourra aborder l'aspect diplomatique un peu plus tard et le redéploiement de l'émergence de la nouvelle ordre mondiale. Mais, effectivement, sur le front intérêt, en tout cas, le président de la République a jeté de toute sa force, en tout cas, pour consentir des efforts et aller vers ce langage, un seul langage, qui est celui du travail, le langage de l'effort national, le langage de l'adhésion, de la synergie, de la cohésion, de l'union aussi, et surtout, surtout, le langage qui se dresse contre, j'ai envie de vous dire, l'emprise, plutôt, contre l'emprise du scepticisme de certaines voix dissonantes qui essayent, effectivement, de mener l'Algérie vers là où elle ne veut pas aller, mener l'Algérie vers, je dirais, des chimères et des rêves, en tout cas, qui n'arriveront jamais, puisque l'Algérie est droit dans ses bottes, encore une fois, à travers son président, à travers le peuple algérien, saura être au rendez-vous. Donc, oui, le contexte est stratégique, le contexte est sensible, et nous avons besoin, justement, de garder cette énergie, garder cette synergie, pour qu'on puisse aller de l'avant, mais surtout aussi d'illustrer et de concrétiser cette feuille de route, encore une fois, que j'ai qualifiée d'audacieuse et d'ambitieuse, mais qui est en adéquation, je dirais, en adéquation avec l'Algérie continent, avec ce qu'elle mérite, tant sur l'échiquier international que aussi dans la région. Alors, 62 ans d'indépendance, bien sûr, en 2024, après l'indépendance, on doit passer aujourd'hui à une autre étape de la construction de cette Algérie nouvelle, avec une nouvelle vision, avec de nouvelles pratiques, comme celle, par exemple, de consacrer la transparence par rapport au bilan de l'exécutif. C'est très important, parce que c'est une... En fait, le président de la République veut instaurer cette politique vertueuse. Il faut de la vertueuse. Contact direct avec le citoyen, il l'a consacré déjà, à travers ses entrevues avec la presse, qui se déroulent périodiquement. Absolument. Comme j'ai qualifié tout à l'heure, le président de la République n'a pas été aidé dès le départ, puisqu'il y a eu un héritage quand même d'un passif, mais aussi quelques jalons, notamment conjoncturels. Avec cette résistance aussi au changement. Absolument. Il y a la résilience et la résistance, effectivement, de l'enquête. Le modèle au changement, lui-même le dit. Donc, ça n'aide pas. Ceci étant, on peut dire qu'après 4 ans, on peut dire d'une manière très objective, que beaucoup d'efforts ont été consentis, beaucoup de chemins ont été parcourus. Mais on a tendance à ne pas percevoir les changements. Alors, vous savez... On est impatients. Exactement. Exactement. Cela revient à cette politique, je dirais, de l'immédiaté. Et ça, c'est une ADN que nous avons, nous les Algériens, il faut reconnaître. Donc, nous ne donnons pas le temps au temps. C'est-à-dire qu'il faut avoir cette patience. Rome ne s'est pas faite en une nuit, comme on dit. Donc, il faut, encore une fois... Ni l'Occident, ni les États-Unis. Voilà. Donc, il faut savoir, effectivement, prendre le temps, mais surtout aussi mesurer d'une manière objective, cette politique des petits pas, que j'ai qualifiée, que le président essaie d'instaurer. Parce que nous ne pouvons pas aller plus vite que la musique. Nous ne pouvons pas rattraper un retard abyssal. Nous ne pouvons pas... Et encore, dans une politique qui a été instaurée, établie, un programme du président, mais encore une fois, dans un contexte défavorable à l'international. Donc, ça n'aide pas. Il faut être pragmatique aussi. C'est ce que le président essaye d'insuffler, justement, dans ses perspectives et sa vision. Pour que l'Algérien lambda comprenne qu'effectivement, d'abord, il est aussi question de son engagement individuel à son niveau, pour qu'on puisse changer et aller vers cette Algérie nouvelle. Le citoyen qui soit toute strata sociale confondue est amené à jouer son rôle à son petit niveau, puisqu'il n'y a pas, justement, de ségrégation. Comment, nous, la synergie et la somme des efforts et des contributions des uns et des autres fera cette Algérie nouvelle ? Alors, il faut travailler, retrousser ses manches pour construire le pays. Le pays ne pourra pas se construire sans les Algériens. Et bien sûr, la participation de tous les Algériens dans tous les domaines, mais aussi sortir de cette dépendance des hydrocarbures, aller vers l'investissement, là où il se trouve, et même à l'extérieur du pays, M. Bédistrinissa, l'Afrique, est un potentiel qui s'offre à nous aujourd'hui. Absolument. En termes de déploiement. Incarné par la diplomatie économique que le président de la République a instaurée dans le vocabulaire de la diplomatie algérienne. Oui, l'Algérie doit rêver. L'Algérie peut rêver. L'Algérie peut le faire. C'est pourquoi j'ai expliqué... Rêver et réaliser. Absolument. Rêver pragmatiquement. Donc, non, je pense que le président de la République, Al-Algérie, qui a ouvert la voie justement du faire à la voie du possible, puisque aujourd'hui, nous avons en tout cas tous les éléments majeurs, les éléments principaux qui permettraient effectivement d'aller de l'avant et surtout concrétiser ce projet. Donc, la profondeur de l'Algérie, qu'elle soit d'ailleurs africaine, mais pas que, nous avons l'ambition aussi aujourd'hui à travers le programme économique du président de la République, au-delà de cette diversification économique, c'est aussi d'aller vers des marchés, je dirais, non traditionnels, des marchés européens, des marchés africains. Rêver grand, j'ai envie de vous dire. Et pour cela, nous nous donnons les moyens, certes, avec une gradualité, puisqu'encore une fois, le changement ne peut pas s'opérer d'une manière frontale, ni instantanée. Ceci étant, les éléments sont donnés par le président de la République, les facteurs facilitateurs aussi, donc pour qu'on puisse y arriver. Évidemment, encore une fois, cela aussi est conditionné par, je dirais, la confiance du citoyen, la confiance aussi des gouvernants à toutes les échelles, qu'ils soient d'ailleurs à l'échelle nationale, mais également locale. Le président de la République le rappelle à maintes reprises, c'est un effet pyramidal. Le président de la République établit un programme, mais par effet de ruissellement, c'est au gré, justement, des strates et des positions des responsables à toutes les échelles, à eux, justement, d'illustrer, d'incarner ce programme. Donc, le rapport avec le citoyen commence par le tissu local, en allant vers l'échelle nationale et l'exécutif. Donc, c'est très important que tout le monde soit, je dirais, vent debout, uni à toutes les échelles pour qu'on puisse, effectivement, relever ces défis et surtout réconcilier avec l'espoir de voir l'Algérie émerger à l'international, mais également cette Algérie forte de l'intérieur avec une économie forte. Je pense que les indicateurs de la Banque mondiale et d'autres instances ont démontré qu'effectivement, il y a, je dirais, une véracité dans ce que l'Algérie aujourd'hui entreprend. Il y a une véracité aussi dans ce que l'Algérie informe en tout cas l'indicateur. C'est pourquoi je dis le facteur primordial aujourd'hui, c'est de lutter contre ce scepticisme à outrance qui consiste à vouloir rester dans le passé et ne plus construire le présent et imaginer l'avenir. Alors, sur le plan politique et diplomatique, plusieurs défis et échéances nous attendent en 2024. Il y a, bien sûr, l'élection présidentielle en 2024, mais il y a également l'adhésion de l'Algérie en tant que membre non permanent au niveau du Conseil de sécurité. L'Algérie va encore une fois porter la voix de la justesse au niveau de cette instance qui semble être complètement verrouillée, on l'a vu, avec la guerre à Raza. Écoutez, d'abord, c'est une adhésion plébiscite puisque l'Algérie a été plébiscitée... Elle a été élue. Absolument. Elle a la majorité écrasante. Absolument. Cela, bien évidemment, démontre et dénote que l'Algérie a une aura, l'Algérie a une place prépondérante, très importante à l'échelle des nations. D'une part, d'autre part, l'Algérie aussi, par son ADN diplomatique, vous l'avez soulevé, donc... faire émerger un monde plus juste et un monde plus équitable. Il faut reconnaître aussi que sa diplomatie équidistante, très importante aussi, loin des interférences et des ingérences des États, joue en sa faveur aujourd'hui, en tout cas demain, à partir du début de son mandat, à vouloir jouer un acteur, un acteur effectif et non plus dans l'expectatif. de l'Algérie, par ce que j'ai qualifié le livre blanc du discours du président de la République, où il y a eu ce plaidoyer historique qui consiste à imaginer ensemble, au sein de ce Conseil de sécurité, à quoi devrait ressembler le monde. Mais la faille de route de l'Algérie a été déjà déclinée au lendemain de son élection. C'est exactement à quoi je fais référence. Donc, on a donné un peu le « là ». Si vous voulez, on a donné l'orientation de ce que va être l'adhésion, en tant qu'observateur non permanent au sein du Conseil de sécurité, pour aussi expliquer, contextualiser et démontrer que l'Algérie ne veut pas être dans l'expectatif. L'Algérie veut être un acteur majeur, un acteur sur lequel on peut aussi compter, puisque l'Algérie, dans l'échiquier international et dans ses relations, sont souvent, je dirais, qualifiées par cette fiabilité, cette confiance, ce pragmatisme, cette bienveillance mesurée et surtout ce collectivisme, encore une fois, qui consiste à faire émerger ensemble les autres pays et les autres États pour faire la force de ce nouveau monde. Militer pour la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a montré aujourd'hui leur inefficacité à mettre fin aux guerres qui se produisent actuellement. Nous l'avons vu avec l'Ukraine et nous l'avons vu avec, bien sûr, Raza actuellement, où c'est le génocide à ciel ouvert qui est en train d'être perpétré. Quelle est votre réponse, justement, par rapport à cette question, M. Bédis-Rénissa, avant d'aborder celle des auditeurs ? Écoutez, le Conseil de sécurité, je pense qu'aujourd'hui, à travers la dernière résolution, dénudé d'ailleurs de ce cessez-le-feu qui est primordial pour toute, je dirais, action humanitaire, le Conseil de sécurité a démontré clairement d'abord ses limites, mais également son impuissance. Son impuissance face à ce que j'ai qualifié ce principe de la loi de la force au détriment de la force de la loi. Et le Conseil de sécurité, aujourd'hui, est devenu une caisse de résonance d'un lobby, malheureusement. Et non plus, on a des questions... Quel lobby, M. Bédis-Rénissa ? Le lobby, écoutez, le sioniste, le lobby juif. Vous savez, je vais revenir dans l'histoire et peut-être la genèse, justement, du lobby juif, revenant au lendemain de la déclaration de Belfort, 1917, et la création du foyer national juif. Donc, il y avait cette notion de vouloir, à travers l'histoire et le temps, rendre la Palestine plus juive que les États-Unis. Je vous parle d'un concept qui date centenaire. C'est un concept centenaire. Donc, c'est pour vous dire que le lobby a toute son importance dans l'antité sioniste, dans son projet à terme, ce Grand Orient. et de cette soumission du monde, j'ai envie de vous dire, puisque nous avons malheureusement constaté que les États-Unis, parfois, avaient du mal à garder son objectivisme et surtout garder un brin de justesse, justement, dans ses approches et dans ses résolutions, puisqu'elle a pesé de tout son poids lors de la dernière résolution, à travers une pression constante, pour qu'on puisse arriver, justement, à aller dans, je dirais, les perspectives et le dessin d'antité sioniste. Mais juste, j'aimerais aborder un point très important aussi, qui, peut-être, je dirais, permettrait de mieux comprendre, justement, le Conseil de sécurité dans quel environnement il opère. Figurez-vous que les États-Unis, depuis la création du Conseil de sécurité, a brandi plus de 80 vétos. Et bien, plus de la moitié de ces vétos ont été au profit de l'antité sioniste afin de la protéger de toute attaque, de toute condamnation, de toute critique. C'est pour vous dire qu'effectivement, aujourd'hui, malheureusement, au Conseil de sécurité, on est en train d'assister à ce que j'ai qualifié de vetoïsation du génocide du peuple palestinien. Alors, mais avec ce qui se produit actuellement, est-ce que ça a mis à nu, bien sûr, les visées aujourd'hui de l'Occident par rapport à cette région et à ce qu'on est dans la construction avec la destruction de la Palestine du Grand Moyen-Orient ? Rapidement, la question de l'auditeur, M. Badis-Renissa. Il faut revenir à la notion et la perception des États-Unis de l'antité sioniste. Joe Biden l'a qualifié de partenaire fondamental dans le Moyen-Orient. C'est pour vous dire qu'effectivement, et d'ailleurs, l'antité sioniste a surjoué sur cette propagande pour aujourd'hui s'inscrire comme une espèce de rempart contre l'islam, contre l'islamisme, contre le terrorisme, en tout cas, contre les soi-disant tous les mots du monde occidental. C'est pour vous dire qu'aujourd'hui, l'Occident, d'ailleurs, à traverser ces positions ou je dirais ces postulats abjectes a démontré qu'effectivement, il manque d'objectivité, il manque aussi de sagesse et de raison puisqu'aujourd'hui, encore une fois, en 2023, nous sommes en train de voir une arme brandie par l'antité sioniste qui s'appelle la famine et la malnutrition. Donc, c'est très important de le souligner et aujourd'hui, un peuple palestinien est pris en tenaille à travers une résolution, à travers des résolutions, une politique internationale, il est pris en tenaille entre la mort par le bombardement ou la mort par la famine. Mais est-ce que ce lobby puisse s'afforcer du fait qu'il ait dominé le monde de la finance et le monde également des médias ? Monsieur Rénissa, puisque nous avons vu qu'en même au niveau, par exemple, du Vatican, on plie les Chines au profit, par exemple, de certaines fortunes et grandes fortunes sionistes, comme par exemple les Rothschild, pour citer que cela. comme je l'ai expliqué tout à l'heure, nous vivons une époque de la loi de la force. Donc aujourd'hui, le lobby, effectivement... Donc il faut être fort. Il faut être fort. Il faut être fort. Il faut être influent. Donc c'est ce que, j'ai envie de vous dire, le foyer national juif a commencé depuis Belburet. C'est ce qu'il faut construire aussi en Algérie. Absolument. Être fort et puissant. C'est pourquoi je vous dis, le président de la République est dans cette influence positive, encore une fois, mais à contrario, entendons-nous, c'est-à-dire l'Algérie veut jouer ce lobby pour l'intérêt et le propre intérêt du monde et de ce monde le plus juste et le plus équitable. Absolument. Pour la paix. Alors, autre question que je voudrais aborder avec vous, bien sûr, dans le contexte actuel géopolitique, M. Badis Renissa, nous avons vu aussi qu'il y a aussi des partis qui sont véritablement hostiles à l'Algérie. On a bien sûr parlé de ce... bien sûr de ce complot contre l'Algérie via, bien sûr, certains États, certains pays qui sont prêts même à financer pour ternir l'image de l'Algérie à travers certains grands médias au niveau international et essayer de chahuter également ces relations avec les pays voisins. C'est ce qui est tenté d'être produit actuellement au niveau de nos frontières avec notre partenaire indéfectible qui est le Mali. Donc on a été très proche. On l'est toujours. On l'est toujours. Non, c'est-à-dire même dans les moments les plus difficiles, on a présenté même les feuilles de route pour la résolution des conflits au niveau de ce pays. On a participé même à la reconstruction et à la, bien sûr, lutte contre le terrorisme au niveau de ce pays. Écoutez, c'est ce qui fait la force d'ailleurs de l'Algérie aujourd'hui. L'Algérie, depuis des décennies, a été de tout temps force de proposition. Force de proposition pragmatique, encore une fois, avec des feuilles de route réelles, prêtes à l'emploi, j'ai envie de vous dire. Donc, c'est ce qui a fait sa force et c'est ce qui a fait aussi qu'elle dérange. Elle dérange sur l'échiquier international pour certains pays, en tout cas, qui se voyaient garder peut-être ou construire pour certains un leadership par les pétrodollars. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Algérie, par le fait qu'elle dérange... Par les désignements arabes. Je parle d'une certaine région qui, effectivement, a démontré certaines hostilités contre les intérêts, non pas que de l'Algérie, mais aussi du monde arabe, du monde musulman. Et c'est ça, c'est là où le bas blesse, j'ai envie de vous dire. Donc, alors que l'Algérie s'inscrit, ce que j'ai expliqué tout à l'heure, dans cette bienveillance pragmatique, entendons-nous, pragmatique, cette bienveillance aussi qui consiste à donner la chance à tous les États et les mettre au même piédestal. Sauf que, le monde n'est pas l'Algérie, malheureusement, et certains États essayent, parfois à titre individuel, parfois par procuration, essayent d'inséminer, j'ai envie de vous dire, ce projet sibyllin, ce projet pernicieux à vouloir déstabiliser les États, à vouloir les soumettre à travers cette déstabilisation. C'est ça, in fine, le projet... Au profit des sionistes. Au profit d'un projet, je dirais, par procuration qui consisterait à mettre hors d'état de nuire toute voie dissonante ou tout État qui se mettrait en travers le chemin de ce projet de l'entité sociale. Alors, vous avez aussi ce commentaire de l'auditeur qui dit qu'il faut d'abord commencer en interne, renforcer les liens à l'interne, apporter une meilleure condition de vie aux Algériens, de meilleur salaire, une meilleure stabilité, et comme ça, atteindre la cohésion et le renforcement du front interne. Quelle est votre réponse ? M. Bédis Rénissa, rapidement, sur la question de l'auditeur ? Écoutez, je pense qu'on est dans la perspective justement du projet du président de la République. Ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que le président a encore une fois, je dirais, donné un sens, une nouvelle vision à notre peuple, le peuple algérien, qui consiste à justement contribuer tous ensemble justement dans cette démarche et ce chantier. Plusieurs chantiers ont été ouverts. Vous parlez justement de le pouvoir d'achat, enfin en tout cas le niveau de vie du citoyen algérien. Je pense que le président de la République a fait de la lutte contre la précarité sans faire de lance. Il l'a démontré à travers plusieurs actions, notamment la réévaluation des salaires, le réajustement des retraites. Il y a eu vraiment... Suppréciant de l'IRG pour les bas salaires. L'institution de la prime chômage. Absolument. Tout cela consiste effectivement à justement aller dans ce sens et pouvoir donner au peuple algérien et aux citoyens algériens ce confort de vie qui lui revient et qui lui revient par effet mécanique et surtout qui lui permettrait à terme d'aborder l'avenir avec un peu plus de confiance et surtout d'adhésion et d'engagement. Et bien sûr, d'autres augmentations sont envisagées pour 2024, bien sûr, avec l'entrée en vigueur dès le 1er janvier prochain de la loi de finances 2024. Je voudrais revenir avec vous sur un autre aspect par exemple. Également, M. Bédis Rénissa par rapport à ce qui se produit autour de nous, par rapport à notre diaspora existante à l'étranger, notamment en France. Est-ce qu'il y a de danger aujourd'hui par rapport à notre société civile ? Est-ce qu'on peut considérer, c'est la question de l'auditeur, quel vit le racisme dans son... C'est-à-dire le plus et deux ? Voilà. Je pense que la France, au même titre que d'autres pays européens, vit une espèce de crise identitaire, de crise politique. stigmatisation des migrants, c'est un problème aujourd'hui. Je vais vous expliquer l'extrémisme, en tout cas la précarité, la pauvreté, les crises économiques sont le terreau idéal justement pour les politiques extrémistes. Mais peut-être à la différence de la France, j'ai envie de vous dire, au-delà de sa crise politique, effectivement, il me semble qu'il y a une espèce d'acheminement, de balisage qui tend vers malheureusement peut-être l'émergence d'un pouvoir extrémiste à terme. d'un président, d'une présidente issue de l'extrême droite. Vous savez, au lendemain de l'élection d'Emmanuel Macron, lui-même, de son propre aveu, avait reconnu que l'état profond n'avait pas suffisamment changé. Peut-être qu'aujourd'hui, cet état profond est en train de baliser un chemin outre pour pouvoir explorer davantage un projet qui va en adéquation avec un... Donc c'est volontaire pour l'émergence de l'extrême droite. Évidemment, écoutez, la politique n'est pas due au hasard. Donc, mais pour revenir à notre communauté, effectivement... Vous avez raison, la politique aérienne est hasardeuse. Donc, il y a cet aspect, effectivement, de frustration, de peur, de crainte, bien évidemment, du lendemain, puisque la communauté, à travers elle, les générations, les enfants, les petits-enfants, mais en même temps, j'ai envie de vous dire, et là, je reviens sur la vision du président de la République, il faut rappeler que le président de la République a eu des positions très fermes, des positions historiques, héroïques, notamment à l'égard de la communauté nationale. Rappelez-vous, à l'époque, en France, avec les incidents et l'assassinat, justement, du jeune Algérien, il a démontré qu'effectivement, l'Algérie est côté, est aux côtés de sa communauté et qu'elle est là pour effectivement l'accompagner et qu'elle puisse aussi faire valoir ses droits et ses devoirs, en tout cas, dans les pays hauts, y compris la France. Alors, autre question de l'auditeur qui vous dit, est-ce que cette montée de l'extrême droite en Europe, c'est un signe de la chute de l'Europe aujourd'hui ? Le vieux continent. Rapidement, sur la question... L'Europe vit une crise, comme j'ai expliqué, et cette crise, peut-être aujourd'hui, est illustrée par, justement, l'extrémisme qui l'attend, oui, à in fine, et peut-être à l'inconnu et il attend vers, justement, un projet peut-être qui est en opposition avec ce qu'elle voulait faire puisque nous pouvons constater déjà le recul de l'influence occidentale, le recul de la France en Afrique, par exemple, on est un exemple très concret. Donc, oui, le monopole occidental vit ces derniers jours. Alors, autre question, rapidement, il y a aussi des problèmes chez nous, comme les entraves de l'administration qui continuent à être pu réduire. Il faut débureaucratiser aujourd'hui par la numérisation l'administration, M. Bedi Srinissa. Pas que la numérisation, pas que la digitalisation. Il faut aussi lutter contre les anciens modèles, ces modèles qui ont la peau dure, j'ai envie de vous dire. Donc, écoutez, le président de la République, au-delà de la bureaucratie, au-delà de la corruption, puisqu'il a mis des leviers en face, il veut créer un État stratège et un État stratège... Susciter aussi l'espoir chez la jeunesse. Absolument. Rester attaché à leur pays. C'est ce qu'il a fait, nous le voyons, moi, à titre personnel. Aimer son pays, c'est travailler son pays. Je vous ai un peu devancé, tout au début, j'ai parlé de ce sentiment d'appartenance. Et ce sentiment d'appartenance crée cette confiance. Et cette confiance crée une perspective prometteur. M. Bedi Srinissa, merci d'avoir répondu à nos questions, d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée, à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada